Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Éric Hubert. Bonjour. Merci d'être avec nous, député LR, élu dans l'Oise, à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances. On va parler évidemment du climat à droite, la droite dans tous ses états. Mais d'abord le choc à Avignon, un policier tué en pleine rue, à bout portant, pour ainsi dire, dans le cadre d'une intervention sur un trafic de stupes. Comment protéger mieux les forces de l'ordre face à cette ultra-violence, Éric Hubert ? Il faut d'abord, je m'incline évidemment vis-à-vis de la police et de la famille de ce policier, encore une violence faite au policier qui est absolument un assassinat d'un policier. Et en même temps, certains débattent à l'Assemblée nationale de savoir s'il faut légaliser le trafic de drogue, de cannabis. On voit bien qu'il y a un tout petit problème. Le problème, ce n'est pas de légaliser, le problème c'est d'interdire de façon extraordinairement concrète, et pas uniquement dans les textes. C'est de mettre fin à ce trafic de drogue qui gangrène tout, qui est un système financier pour le terrorisme, comme un système financier pour le grand banditisme, jusqu'au tout petit dealer qui eux-mêmes dans une chaîne participe à cette désagrégation de la société française. – Il y a un lien entre ceux qui veulent légaliser et puis ces trafiquants. – Oui, je pense que c'est des débats à contre-courant. Vous avez un débat politique sur la légalisation de la consommation de cannabis, alors que c'est une drogue qui, in fine, est une drogue extraordinairement malfaisante pour les uns et pour les autres, et pour tous ceux qui la consomment. Et puis de l'autre, on voit bien un policier qui se fait tuer parce qu'il lutte contre ce même trafic de drogue. – Je pense qu'on ne peut pas envoyer des signaux dans tous les sens. – Donc il y a une responsabilité, dites-vous, des députés ? – Je pense qu'il y a une responsabilité, je ne mets pas ces députés-là en cause, chacun peut penser ce qu'il veut, mais en tout cas la société, elle doit donner des repères extrêmement précis, c'est vrai sur le plan politique, mais c'est vrai aussi sur tous les plans, à tous ceux qui sont perdus. Il y a de plus en plus de gens désorientés, cet assassin du policier doit faire partie d'une chaîne de vente de stupéfiants. Il faut évidemment, c'est cette chaîne-là qu'il faut briser quand on est dans l'État. J'ai vu que le président de la République était saisi du sujet, mais il est temps. C'est beaucoup d'années de laxisme sur ce plan-là, il faut aussi que la justice s'en saisisse plus. Il y a une énorme question sur la justice et sur la confiance qu'on peut avoir dans la justice de notre pays. – Alors justement, les policiers, les syndicats de policiers réclament une réponse pénale plus forte face à ceux qui agressent les policiers. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, anciennement LR, a fait une proposition choc il y a quelques semaines. Il a proposé un enferme automatique non aménageable pour tous ceux qui s'en prendraient à un membre des forces de l'ordre. – Non mais au moins, Xavier fait des propositions, donc c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est la bonne proposition. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que les enquêtes, que les peines soient aujourd'hui appliquées. – La question, c'est de savoir quand même si c'est une bonne proposition ou pas, Eric Beurk. – Je crois à l'individualisation des peines, je ne crois pas à l'automaticité des choses. – D'accord, donc il y a cette réserve. – Donc je pense qu'il faut des peines planchées, elles avaient été supprimées, donc il faut rétablir des peines planchées. Mais il n'y a pas que les policiers, il y a évidemment tous ceux qui participent à l'ordre public, et aussi les élus, les maires sont souvent mis en cause, on voit bien qu'il y a une autorité qui se désagrège. Je ne dis pas que la majorité en est totalement responsable, elle se désagrège depuis longtemps parce qu'on a toujours hésité entre plus de liberté, laisser faire et puis d'une certaine façon aussi contraindre. La liberté, c'est aussi de savoir contraindre. Il faut reprendre pied là-dessus. Et puis la justice aussi doit se poser beaucoup de questions et pas tout le temps se regarder le nombril. – Xavier Bertrand, le même, fait une interview au Bazooka. Dans le Figaro, on va en parler sur le plan politique, mais il dénie Emmanuel Macron la moindre capacité à avoir agi sur ce terrain. Est-ce que vous êtes aussi sévère que lui ? – Moi, je ne veux pas caricaturer les majorités, comme je ne caricaturerai pas non plus les oppositions. Je pense que le débat de la caricature est un mauvais débat. Maintenant, je pense que quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est le cas de Xavier qui est le double candidat, à la fois présidentielle et à la fois présidence des Hauts-de-France, chacun marque son terrain. On est dans une phase pré-électorale, très très chaude pour les élections régionales, mais déjà pré-électorale pour les élections présidentielles. Il fait comme tous les candidats, il marque son terrain. Et donc il marque le terrain de la droite. – Il le marque bien ou pas ? – Oui, il marque bien. Il marque le terrain de la droite. Et la droite, c'est l'autorité. C'est une autorité bienveillante, mais c'est une autorité inflexible. Et la démocratie, c'est l'autorité. On ne va pas laisser… Et puis le bon sens, le bon sens. – Donc la droite, c'est l'autorité, la droite, c'est l'autorité, pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut pas incarner l'autorité. – Je ne veux pas caricaturer Emmanuel Macron. – Non plus ? – Non, parce que je ne crois pas que le président de la République, il a envie que le pays aille à volo. Donc je pense qu'il a eu beaucoup de crises dans ce pays, ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. certaines dont il est responsable, certaines dont il n'est pas responsable. Et je pense qu'il faut reprendre en main le pays. On ne peut pas sans arrêt hésiter. Vous voyez les amendes sur toutes ces amendes. – Mais alors, hésiter, il hésite sur quoi ? – Il hésite sur quoi ? Les amendes ? – Je prends un exemple concret, parce que sinon on peut parler de généralité. Mais prenons les amendes sur les gestes barrières. Les amendes sur les gestes barrières, quand on a vu que les gestes barrières n'étaient plus vraiment très bien respectés, il fallait monter le niveau des amendes. Il ne faut pas hésiter à sanctionner quand on considère qu'un geste individuel met en cause le reste des Français. Et je pense qu'il ne faut jamais hésiter à cela. On ne peut pas être entre deux sur ces sujets-là. La démocratie, une démocratie vivante, c'est une démocratie qui se protège. Et pour se protéger, elle a besoin d'autorité, évidemment dans le cadre d'un État de droit. – Alors, vous ne voulez pas caricaturer, on comprend bien, vous voulez jouer la modération. Mais s'il ne manque pas d'autorité, en tout cas, vous ne voulez pas le dire, il manque de fermeté, Emmanuel Macron. – Je pense qu'on a des progrès à faire dans le domaine de la fermeté. Il faut que quand on… Il y a trop de lois, vous voyez, trop de lois pas appliquées. On dit toujours, il ne faut pas une loi supplémentaire, il faut ajouter une autre loi. Souvent, ce n'est pas la question d'ajouter une autre loi. Souvent, la question, c'est d'appliquer la loi. Et donc, l'application de la loi, ce n'est pas que le président de la République, c'est l'ensemble des pouvoirs publics qui sont concernés. Ça va des élus locaux jusqu'encore une fois à l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, elle se cherche beaucoup en ce moment. Ce qui s'est passé sur Mme Alimi est un vrai sujet. Donc, l'institution judiciaire, elle doit aussi, au fond, un peu balayer devant sa porte. – Alors, justement, est-ce qu'Éric Duopont-Moretti, face à cette nécessité d'une justice qui s'applique partout avec des réformes importantes qui sont à son programme, est-ce que candidat dans les Hauts-de-France, c'est un bon casting d'abord pour la majorité ou pas ? – Non, mais je ne crois pas. Je pense qu'il faut arrêter de faire tourner les élections régionales autour du Front national. Il y a un moment donné, ça commence à bien faire. – Je veux dire, ce qui est très important. – Vous parlez d'Éric Duopont-Moretti. – Mais parce que Duopont-Moretti, on dit qu'il viendrait dans les Hauts-de-France pour constituer ce barrage nécessaire au Front national ou au Rassemblement national. – Enfin, écoutez, celui qui fait barrage au Rassemblement national dans les Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand. Je veux dire, il n'a besoin de personne. Il a battu Marine Le Pen dans les dernières élections. J'étais moi-même peut-être de liste dans mon département de l'Oise sur ces listes. On a battu Marine Le Pen. Et je veux dire, Xavier Bertrand, il n'a pas besoin de quelqu'un de plus pour venir empêcher le Front national de prendre les Hauts-de-France. – Alors, c'était une opération anti-Bertrand ? – C'est une autre opération. Je pense que c'est une opération anti-Bertrand. – Non, oui, dans ce cas-là, on l'appelle pour ce qu'elle est. Pourquoi pas, vu du côté de la République en marche. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire tourner ces élections autour du Front national. – D'accord, donc c'est une opération pour vous anti-Bertrand. – Il faut, au contraire, considérer qu'on peut gagner sur ses propres idées. Et la meilleure façon de faire baisser le Rassemblement national, c'est d'arrêter d'en agiter l'épouvantail, comme ça, tout le temps, et c'est d'être fort sur ses convictions et pas avoir des convictions alternatives. – Alors, vous dites quoi, la majorité ? Vous dites quoi aux macronistes ? Vous dites quoi aux présidents ? Foutez la paix à Xavier Bertrand, laissez-le battre Marine Le Pen ? – Non, mais chacun a le droit de faire ses listes comme il veut. – Qu'est-ce que vous voyez ? – Et moi, je vais vous demander un commentaire. Moi, je vous dis, la meilleure rempart contre le Front national, c'est d'avoir un bon président de région. Xavier Bertrand, c'est un bon président de région. Et il doit, évidemment, mener ce combat contre le Rassemblement national qui est très élevé dans cette région. – Il y a quand même un combat contre le Front national. Il n'est pas totalement absurde que la majorité veuille y participer. Or, Éric Dupond-Moretti, il est originaire du Nord, il a des réseaux, il a même été proche de Martine Aubry, il tape fort contre Marine Le Pen, c'est un des macronistes qui fait le mieux. – Il est connu parce qu'il tape fort contre Marine Le Pen et parce que c'était un bon avocat. Mais je ne vois pas ce qu'il vient faire, débarquer dix jours avant dans les élections régionales, dans une région dans laquelle il n'a pas mis les pieds depuis longtemps, qu'il ne connaît pas. Il ne doit même pas savoir ce que c'est qu'un conseil régional. Donc, ce n'est pas le sujet. Il vient pour des raisons purement politiques. Et ces raisons purement politiques, c'est le Front National, le Rassemblement National. Et je pense que dans cette région-là, en tout cas, Xavier Bertrand l'a bien dit. Je veux dire aussi aux gardes des Sceaux qu'il y a beaucoup à faire sur le plan de la justice. Et ce n'est pas un moment où quelqu'un se fait assassiner aussi par son mari et brûler dans une rue. – Ah, mais Rignac, ça vous a frappé ce programme ? – Je trouvais ça d'une sauvagerie, d'une brutalité inouïe. Alors que visiblement, on voyait les choses arriver. – Qu'est-ce que ça dit ? – Cette personne, elle avait porté plainte. On est incapable de protéger, au fond, celles et ceux qui ont besoin d'une protection. Je sais bien que c'est difficile tant qu'on n'a pas passé à l'acte. Mais enfin, ce type-là, il avait été condamné à de la prison, il n'a pas fait toute sa peine de prison. Il a été libéré. Il y a bien des gens qui sont responsables de cette libération. On cherche toujours des responsables dans la vie politique ou dans la vie des affaires. Il faut aussi poser la question de savoir qui est responsable de la libération de cette personne. Et puis là, il faut durcir les choses. – C'est un scandale ce qui s'est passé, d'avoir laissé cette femme face à son mari. – Oui, oui, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Je pense que chacun doit pouvoir le vivre comme cela. Et ce n'est pas la première. Et malheureusement, ce n'est sans doute pas la dernière. Il faut réagir de façon extraordinairement forte. Il faut que ces gens-là, qui sont des monstres, soient écartés de la société d'une manière ou d'une autre par des peines de prison, mais aussi par des peines de soins obligatoires en milieu fermé pendant longtemps. Il faut que les victimes puissent être anonymisées, changer de vie, aidées par l'État pour changer de vie, pour que leurs meurtriers potentiels ne puissent pas les retrouver. – On n'a pas encore tout fait ce qu'on pouvait faire. – On n'a pas encore tout fait ce qu'on pouvait faire. – Évidemment qu'on n'a pas tout fait. Parce qu'on est incapable de le faire. Parce qu'on est incapable de suivre les choses. Dans la durée. – C'est terrible comme diagnostic. – Ben oui, mais je n'ai aucune fatalité là-dessus. Je pense qu'on peut faire beaucoup de propositions et recentrer les choses. On dépense beaucoup. On est un État qui a beaucoup de moyens. On dit toujours qu'on n'a pas assez de moyens. On est un des États, c'est l'État qui dépense le plus d'argent public. Donc, utilisons-le bien. – On va en parler de l'argent public. Un mot encore de politique. Le psychodrame quand même en PACA. Un début de semaine plutôt rock'n'roll. Rock'n'roll, pardon, avec des séances très orageuses au siège des Républicains. Hubert Falco a démissionné. Bon, manifestement, il n'a pas supporté d'avoir été traité de malfaisant par Christian Jacob. C'est du gâchis ? C'est une clarification ? C'est une débandade ? – Non, ce n'est pas une clarification. Je pense qu'il aurait dû rester. C'est un homme de droite, comme moi, comme d'autres, avec des visions parfois évidemment différentes. Mais il avait évidemment toute sa place. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Je vous l'ai dit au départ. Il faut faire très attention. J'entends des mots de traître partout. Il y a des gens qui manient tous ces mots-là en considérant qu'ils sont courageux. Ce n'est pas du courage, c'est de la bêtise. Il faut au contraire essayer de… Ce qui compte, c'est les convictions qu'on a. C'est tentons d'être unis. C'est un symptôme. En réalité, ce qui s'est passé, c'est un symptôme. D'un côté, vous avez la République en marche qui a décidé de mettre en scène le fait qu'elle souhaitait rejoindre la liste de Renaud Muselier. La réalité était que la République en marche est incapable de faire des listes dans cette région. Il a fait une erreur le Premier ministre en annoncant le maire. Je pense que la vraie erreur, elle est là. Elle est dans l'annonce par lui de cela. Ça aurait été à Renaud Muselier de l'annoncer. Peut-être que les choses se seraient dans ce cas-là mieux passées. On aurait pu le comprendre. C'est une tête de liste LR. Des personnes de la République en marche souhaitent rejoindre cette tête de liste. Au fond, c'est comme si on disait que c'était Suez qui absorbait Veolia. Non, c'est le contraire. Donc, il faut faire très attention à tout cela et recadrer les choses. Maintenant que LR présente ses propres listes, moi, je le comprends évidemment très bien. La clarification, c'est aussi une clarification dans le cadre des majorités régionales. Il y a des majorités sortantes. Elles doivent continuer à travailler lorsqu'elles sont LR. Elles doivent continuer à travailler comme cela. Ça ne veut rien dire sur l'élection présidentielle. On présidentialise déjà. Les électeurs n'auront absolument pas les mêmes réflexes dans l'élection présidentielle que dans l'élection aux élections régionales. Non, mais ça peut créer des dynamiques. Est-ce que Christian Estrosi, s'il prend la même décision qu'Hubert Falco, qu'est-ce que vous lui dites ? Mais je pense qu'il aurait tort de la prendre. Christian Estrosi, les membres de LR et de l'UMP et de l'RPR vous avez bien longtemps. Non, je n'ai aucune information là-dessus. Il a bien tort. Il doit peser et afficher ses convictions à l'intérieur de sa propre formation politique. Manifestement, il ne s'en est pas caché. Il serait assez d'accord à ce stade pour soutenir Macron en 2022. Donc vous pouvez supporter ça ? Mais bien sûr, pourquoi pas ? C'est un choix. Vous avez... Alors attendez, on est chez LR et puis vous avez un maire d'une grande ville qui se sent assez proche d'Emmanuel Macron au nom d'un lutte contre le Front National. Il n'a fait qu'une déclaration. Enfin, je veux dire, il n'a pas renié ses convictions. Je veux dire, la droite, c'est d'abord des idées. Ce n'est pas une structure. Au fond, c'est d'abord des idées. Et ces idées... Oui, mais tout ça, c'est le symptôme d'une incapacité aujourd'hui à avoir une cohérence idéologique. On est nombreux à penser des choses très différentes. Avant, il y avait des chefs qui permettaient, in fine, à un moment donné, de faire une synthèse. Et à ce moment-là, on se retrouve dans cette synthèse. C'était très difficile de créer l'UMP. Très difficile à l'époque. Et pourtant, ça a été fait avec une cohérence de gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a évidemment un président, Christian Jacob, préside bien les Républicains. Mais on a besoin d'un candidat à l'élection présidentielle qui permette à un moment donné de faire cette synthèse. Ou pas. On le verra bien. Moi, j'ai besoin d'avoir, au fond, in fine, à un moment donné... Qui est-ce qui peut faire la synthèse ? Je n'en sais rien. C'est ça le problème aussi. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais c'est bien le problème. C'est ça lui de s'imposer. Quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, on s'impose. Il y a un moment donné... Vous croyez que Nicolas Sarkozy, il a demandé la permission ? Vous croyez que Jacques Chirac, il a demandé la permission à quelqu'un ? Alors, qui sont les Chirac ? Qui sont les Sarkozy ? Vous les voyez ? Peut-être. Un jour, ça va arriver. Je vois que Xavier Bertrand avance ses idées. Je vois aussi, quand même, la majorité, aujourd'hui, quand même bouger. La République en marche, il faut faire attention. Elle bouge. On voit bien qu'il y a des personnes de droite à l'intérieur de la République en marche qui commencent à se poser plein de questions. Il y a aussi des personnes de gauche avec lesquelles il est impossible de gouverner. Il y a beaucoup de solutions possibles pour le pays pour essayer de sortir par le haut de ce débat infernal. Xavier Bertrand pourrait travailler avec des macronistes. Il devrait. Xavier Bertrand, il faut d'abord qu'il s'affiche comme un présidentiable possible. Il faut que... Voilà. Si on est deux ou trois candidats de la droite aux élections présidentielles, on n'a aucune chance d'être au second tour. Donc, on a besoin d'avoir un candidat dont on soit à peu près certain qu'il soit au second tour. Si ce n'est pas le cas, tout devient tout à fait anecdotique. En tout cas, impossible. Une réponse brève. Et pour nos propres idées. C'est la mort de nos propres idées. C'est ça que je ne veux pas. On va voir s'il y a des idées et un candidat unique. Le président de la Commission des finances, que dit-il de l'évocation d'un deuxième plan de relance par Emmanuel Macron il y a une semaine dans la presse de Jeunet ? Faut-il un deuxième plan ? Non, il ne faut pas de deuxième plan de relance. En tout cas, aujourd'hui, on n'a consommé même pas 30% des crédits du premier. Donc, on peut faire varier ces crédits. Ils peuvent changer s'il y a des sujets. Il faut surtout moins de bureaucratie. C'est-à-dire être capable d'aller plus vite dans notre pays, simplifier, alors que ce pays s'est complexifié quand même. Encore et toujours. C'est très difficile d'investir. Il faut des années maintenant pour investir. Quand dans d'autres pays, il faut des mois. Donc ça, c'est autant de retard de production. Et puis, il faut dépenser l'argent qui a été mis de l'ange. On a décaissé, comme on dit. Et honnêtement, les besoins, ils sont infinis. Quand j'entends des gens dire qu'on a plein d'idées pour dépenser, c'est sûr, mais même dans chaque foyer, il y a chaque Français qui comprend très bien. S'il n'a pas de budget et de contraintes budgétaires, tout va très bien. Mais la France, ce n'est pas ça. C'est d'abord un endettement fabuleux. Donc, on ne peut pas continuer à vivre comme cela. Donc, il faut relancer. Il faut mettre de l'argent. Il faut probablement aller plus autrement dans la phase de transition. Je pense à toutes ces entreprises et tous ces secteurs qui ont été fermés et qui ont bien du mal à s'en remettre. Il faut sans doute exonérer de cotisations sociales et de cotisations et de fiscalité ceux qui ont des dettes fiscales et sociales dans un certain nombre de cas. Il faut peut-être baisser un peu la TVA, peut-être baisser la TVA sur certains biens pour relancer la consommation à un moment donné. Mais enfin, l'argent, il est sur la table. On n'a pas besoin d'inventer encore plus d'argent, donc plus de dettes et donc de moins en moins de souveraineté financière pour notre pays. C'est très clair. Et je note donc à l'instant que vous proposez une annulation de la dette sociale et fiscale des entreprises qui se sont endettées pendant la crise. au cas par cas pour celles qui ont été fermées. Bien sûr. Celles qui ont été fermées. Merci beaucoup, Éric Verne, d'avoir été ce matin sur LCI. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada